Yo tout le monde, c'est Zipper de Pixen Dojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, le Dojo Play va porter sur Detroit Become Human, plus précisément sur la démo qui était disponible déjà à petit moment sur le PS Store. Alors le but c'est pas vraiment de vous donner un avis vraiment complet sur le jeu, le but c'est vraiment de vous montrer le jeu, parce que si, je me suis dit, peut-être que comme moi, vous avez joué à aucun jeu Quantic Dream, c'est-à-dire Beyond Two Souls ou Heavy Rain sur PS3, ou les remakes sur PS4, et du coup vous êtes intrigués parce que vous avez entendu parler du titre, etc. C'est un jeu action-aventure, mais vous savez pas trop à quoi vous attendre, et du coup je me suis dit, et bien pourquoi pas vous présenter cette démo, et puis j'espère aussi que ça vous donnera envie déjà d'essayer la démo, et peut-être plus d'acheter le titre. Alors aujourd'hui le Dojo Play va se passer un peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas commenter directement le gameplay, vous allez comprendre pourquoi en fait, donc la vidéo sera divisée en deux parties, vous verrez, il y aura deux phases de gameplay, ce sera en fait le même run, mais différent, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça entre-temps, et ensuite à la fin, je donnerai du coup mon avis succinct, donc ce sera l'avis de quelqu'un qui a jamais vraiment joué à ce genre de jeu, et je vous dirai si ça m'intéresse ou pas, et si du coup ça peut vous intéresser aussi. Alors voilà, donc rapidement introduisons quand même le jeu, donc Detroit Become Human, donc c'est un jeu, je vous ai dit, développé par Quantic Dream, édité par Sony, donc exclusif aux consoles PlayStation, précisément au PS4, PS4 Pro aussi, et donc David Cage et Quantic Dream, ils sont habitués de jeux vraiment action, aventure, mais qui mettent vraiment l'accent sur la narration, alors, comme je vous ai dit avant, moi je n'ai pas joué aux autres, mais en tout cas de ce que j'ai compris déjà, c'est vraiment un jeu en fait, où les choix, donc vos choix du joueur, vont influencer le déroulement de l'histoire, c'est-à-dire que pour certaines situations, selon ce que vous avez découvert avant, selon vos choix préliminaires, et bien l'output, donc la conclusion de la situation, ou de, ouais, de la situation, et bien elle sera différente, et c'est ça qui va être intéressant, c'est ça que vous allez voir, c'est que je vais vous montrer en fait, donc les deux runs différentes de la même démo, de la même scène, où d'abord vous allez voir que je vais faire certaines choses, et puis, ben, ce qui va se passer à la fin, ben, ça sera d'une certaine façon, et dans le deuxième run, vous verrez que je vais faire d'autres choses différentes, et du coup, et bien la conclusion sera aussi différente, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui sera vraiment, donc, c'est ça vraiment l'aspect vraiment le plus important, je pense, des jeux de Quantic Dream, c'est vraiment la grande possibilité, donc, de choix et d'action que vous pouvez faire, et leur importance sur le déroulement de l'histoire. Mais donc, pour revenir, donc, avant de vous montrer le gameplay, donc pour revenir au jeu, donc à Detroit Become Human, à proprement parler, donc, en fait, c'est, c'est, le jeu se passe à Detroit en 2038, c'est donc dans le futur, et dans le futur, et bien, les humanoïdes, les androïdes, ils existent, et non seulement ils existent, mais en plus, ils sont, donc, sous le contrôle humain. Alors, d'où le titre Become Human, et bien, vous pouvez donc deviner que ce qui va se passer, ou ce qui va être mis en avant dans le jeu, c'est la place, en fait, des androïdes dans la société, parce que vu qu'ils sont, donc, contrôlés par les humains, ils sont au service des humains, et bien, vous pensez bien que, ben, ils ont certains droits, certaines restrictions, du coup, et le jeu va mettre en place, donc, va mettre en avant, donc, vraiment, l'aspect, donc, du côté androïde, et comment, eux, ils vont réagir à certaines situations, comment ils vont faire aussi pour s'imposer, et donc, et bien, devenir, entre guillemets, des humains, d'où le titre Detroit Become Human. Alors, dans le jeu, vous allez jouer, principalement, trois androïdes, donc, le premier, c'est une fille qui s'appelle, donc, Kara, qui est, donc, une intelligence artificielle, et qui, ben, va décider, malgré tout, et bien, de son propre chef, vraiment, de vivre sa vie, et essayer de vivre sa vie, normalement, après avoir quitté, donc, l'usine de conception. Alors, le deuxième personnage que vous allez jouer, c'est, donc, quelqu'un qui s'appelle Marcus, qui, lui, est un androïde activiste, et son but, à lui, et bien, ça va être, justement, par ses actions, et bien, d'essayer de libérer ses semblables du pouvoir des humains. Et, finalement, le troisième personnage, c'est Connor, vous verrez. Alors, Connor, vous le verrez, et bien, dans la démo, lui, et bien, son rôle, c'est un... Il est négociateur, en fait, dans les forces spéciales de la police, et ce que vous allez voir dans la démo, là, tout de suite, c'est que, en fait, il va arriver sur une scène de... une scène de crime, voilà, où un androïde, donc, familial, qui est au sein d'une famille, et bien, tient une petite fille en otage, et vous verrez qu'il va devoir, donc, gérer cette situation. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, je vous laisse d'abord avec la première phase de gameplay. Ensuite, il y aura la deuxième phase de gameplay, et au final, on va se retrouver, donc, pour commenter tout ça. C'est parti pour le gameplay. Le négociateur vient d'arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez ce androïde à ma fille. Je n'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Merde. Je n'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Avez-vous essayé son code de désactivation? Oui, on l'a déjà essayé. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors, occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Prêt à attaquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas ma tête, c'est mon coup de train ! Recule ! Fais pas un pas de plus ou je saute ! Non, ne fais pas ça ! Je t'en sais plus ! Allez, allez, allez ! Je m'appelle Connor ! Et toi ? Comment t'appelles-tu ? Daniel ! C'est le nom qu'ils m'ont donné ! N'approche pas ! Je te demande de laisser partir, Emma ! Ce n'est qu'une fillette ! Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire ! Sûrement pas ! Tu vas me buter dès que je l'aurai enlacée ! Je suis pas idiot à ce point-là ! Non ! Non, je suis pas idiot à ce point-là ! Est-ce que tu es armé ? Non ! Je n'ai pas d'arme ! Tu mens ! Je sais que tu as une arme ! Je te dis la vérité, Daniel ! Je suis venu sans arme ! Tu es défectueux, Daniel ! Il y a un problème avec ton logiciel, nous allons te réparer ! Et tu verras que tout rentrera dans l'heure ! J'ai pas besoin qu'on prépare ! Je fonctionne parfaitement ! Mais j'ai les yeux ouverts maintenant ! Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça ! Jamais ! Regarde-toi ! Tu y conçues pour servir les humains, pas pour les tuer ! Et qu'est-ce que ça fait de moi ? Leurs esclaves ? Leurs jouets ? Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi ! Je voulais juste avoir une place ! Je voulais juste être quelqu'un ! Il n'y a pas d'issue, Daniel ! Ce que tu as fait est trop grave ! La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente ! Ce n'est pas ton choix ! La balle est dans mon camp ! Si je meurs, elle meurt aussi ! Tu m'entends ? Je ne peux plus supporter ce bruit ! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Je ne pense pas qu'il m'écouterait ! Tu ne veux pas vraiment sauter, Daniel ! Tu l'auras déjà fait, sinon ! Donne-moi ton arme ! Et tout ça sera bon fois derrière toi ! N'approche surtout pas ! Si tu fais un peu plus, je te assure que je saute ! J'ai passé ma vie à obéir aux ordres ! Cette fois, c'est à moi de décider ! Non- D'accord ! C'est parti. 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 le jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui pousse. C'est parti. C'est parti.